C'est un immense honneur pour moi de déclarer élu Monsieur Pierre-Carles Péladeau à titre de chef du Parti québécois. 15 mai 2015, Pierre-Carles Péladeau, le chef d'entreprise, devient PKP, le chef du Parti québécois. Vous m'avez confié un mandat fort et clair. Faire du Québec un pays! La victoire de l'homme d'affaires ne surprend personne. Trois adversaires ont déclaré forfait. Les deux autres ont mordu la poussière. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus que les autres? Quelqu'un d'indépendant de fortune. On ne pourra pas l'acheter. Nous, on vient d'un peuple de défricheurs, de colonisateurs, d'explorateurs. Puis PKP, il est de cette racine-là. C'est Pierre-Carles Péladeau, le gestionnaire milliardaire qu'on vient d'élire. PKP, c'est un homme d'affaires. Il connaît l'entreprise. Il connaît le leadership. Pour une fois qu'on a un homme d'affaires, pour une fois qu'on a un indépendantiste qui est riche. Je pense qu'un messie qu'on avait besoin, c'est Pierre-Carles Péladeau. Vous venez de me dire oui. Sur la base de son bilan d'homme d'affaires, Pierre-Carles Péladeau mérite-t-il la confiance des Québécois? Quand vous l'avez vu le poing en l'air à la télévision, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ça ne m'a pas déplu et j'ai même répété une phrase. J'aime mieux celui qui lève le poing que celui qui baisse les bras. Le voyez-vous, premier ministre? Parfaitement. D'autres sont moins convaincus. Pierre-Carles n'écoute rien. Il sait tout, il n'écoute rien. Et s'il va gérer mon économie, je veux juste que lui, il le gère mieux qu'il a géré Québécois depuis que son père est mort. C'est tout. À quel genre de politiciens doit-on s'attendre? Décrivez-le en trois mots. Intelligent, visionnaire et entêté. Quand Pierre-Carles Péladeau entre chez Québécois en 1985, le Journal de Montréal vient de fêter ses 20 ans. Le chiffre d'affaires de Québécois frise les 350 millions de dollars. En 1989, Pierre Péladeau confie à son fils une première mission d'importance, l'acquisition de Maxwell Graphics, un géant américain de l'imprimerie. Mon fils Pierre-Carles a négocié toutes ces transactions-là au nom de Québécois. Pierre Péladeau, le père, admirait beaucoup les talents financiers de son fils, mais le provoquait toujours en rejetant ses idées. Alors, plutôt que d'avoir une connivence, il y avait comme une relation de compétition entre les deux. Bernard Bugeot a été l'adjoint de Pierre Péladeau pendant six ans. Pierre Péladeau est quelqu'un qui aimait séduire, qui aimait aussi être admiré ou aimé de ces gens. Pierre-Carles lui imposait ses décisions de par son titre, de par son rôle de propriétaire d'entreprise. En 1992, sous la gouverne de Pierre-Carles Péladeau, le Journal de Montréal décide d'implanter de nouvelles technologies et de couper le tiers des postes de pressier, de typographe et d'expéditeur. Le Journal de Montréal pour Pierre Péladeau était son œuvre de vie et il n'aurait jamais été question de réduire, d'éliminer les employés parce qu'il les aimait. Alors, tandis que Pierre-Carles voyait ça plutôt comme une entreprise avec un profit des pertes. Un affrontement est à prévoir avec les syndicats. En janvier 1993, Québécois signe un bail d'un an dans cet entrepôt de Cornwall, en Ontario, et y installe des presses et des ordinateurs. Huit mois plus tard, quand la direction du Journal de Montréal décrète un lock-out, l'atelier de Cornwall est prêt à faire le montage et une partie de l'impression du journal à la place des employés de Montréal. C'est le premier lock-out dans l'histoire de Québécois. Le père allait dans la rue, puis les syndiqués, les employés en grève lui serraient la main, il lui disait, M. Péladeau, M. P, comme on l'appelait, il lui disait, on vous aime, vous êtes un grand homme d'affaires. Votre fils, là, il ne vous fait pas honneur au Journal de Montréal. Pendant que le père serre des mains sur les lignes de piquetage, dans l'atelier, le fils complète l'impression du Journal de Montréal avec les cadres. Salut, Hédé! Salut! T'es rendu sur le lift? T'es rendu sur le lift? Eh oui! Hédé, ça, il est en charge du crédit. On est assez versatile. C'est des choses qui s'apprennent relativement rapidement. La production connaît tout de même des ratés. C'est pas un journal qui a été vendu demain? Oui. Après cinq mois de conflit, un tribunal ordonne la fin du lock-out. Deux mois plus tard, on annonce que Pierre-Carles déménage à Paris pour s'occuper du développement d'imprimerie québécoeur Europe. Quelqu'un m'a dit, il y a un Canadien qui t'attend en bas. Ce n'était pas prévu. Je suis descendu et c'était Pierre-Carles. Antonio Fernandez était PDG d'une grande imprimerie espagnole. La première fois que je l'ai vu, il m'a fait penser à un tigre. Il était très dynamique, déterminé. Il voulait acheter la compagnie. Pierre-Carles Péladeau achète l'imprimerie espagnole. Et Antonio Fernandez devient son employé. Il était très exigeant, toujours en train de fixer de nouveaux objectifs. En quatre ans, Pierre-Carles Péladeau achète des imprimeries dans quatre pays d'Europe et fait passer le chiffre d'affaires d'imprimerie québécoeur Europe de 40 à 600 millions de dollars. Dans la presse européenne, on le compare à Superman, un héros qui vole à la rescousse des imprimeries déficitaires. Mais qu'est-ce qui le motivait? Ce n'était pas l'argent. Il était déjà assez riche. Il voulait être le patron. Le pouvoir le stimulait. Le 2 décembre 1997, Pierre-Carles Péladeau est rappelé au pays d'urgence. Son père est hospitalisé. Il est dans le coma à la suite d'un infarctus. C'était Pierre-Carles qui était comme son ange gardien, qui s'est tenu continuellement à ses côtés. C'était étrange parce qu'il n'avait jamais eu une relation affectueuse auparavant, mais il y a eu, à partir de ce coma, une présence de Pierre-Carles différente, que je ne me suis jamais expliqué, mais qui était pourtant réelle. Pierre-Carles Péladeau s'éteint le 24 décembre 1997. Au retour du congé des fêtes, Bernard Bugeot perd son emploi. C'est terminé. Nous n'avons plus besoin de toi. Chez Québécois, une nouvelle ère vient de commencer. Décembre 1998. Ce n'est pas encore Noël, mais pour Pierre-Carles Péladeau, c'est tout comme. Avec le président d'Imprimerie Québécois, il vient de piloter l'acquisition de Sun Media, une importante chaîne de journaux anglophones. C'est surtout un grand jour pour Pierre-Carles Péladeau. Le Toronto Sun est l'équivalent torontois du Journal de Montréal. C'était probablement le journal le plus rentable de Toronto à l'époque. Alors, c'était un atout de plus dans son jeu. À l'époque, Paul Godfrey était PDG de Sun Media. Pierre-Carles a fait une offre qui était bien au-delà de mes attentes. Le National Post titre que Québécois a payé la Lune pour le Soleil. J'étais ravi. Je pense que j'ai fait un tour d'honneur autour de l'édifice. C'était une somme inespérée. Quelques mois après l'acquisition, Pierre-Carles Péladeau devient président de Québécois. À 37 ans, il est à la tête d'un empire. Une quinzaine de quotidiens, 150 hebdomadaires, une station de télévision, des maisons d'édition, des magasins de disques, une compagnie de pâtes et papiers et 160 établissements liés à l'imprimerie dans 15 pays différents. Mais pour le jeune Péladeau, ce n'est pas encore assez. En juillet 1999, Québécois annonce l'achat de l'imprimeur américain World Color Press. Elle devient le plus grand imprimeur commercial du monde. L'acquisition double la dette de l'entreprise. Mais le nouveau PDG ne semble pas inquiet. Quand on est premier au monde, qu'est-ce qu'on fait? On fait autre chose. Pierre-Carles Péladeau ne le sait pas encore. Mais autre chose, ce sera l'acquisition de Vidéotron. En 2000, l'Ontarienne Rogers est sur le point d'acheter Vidéotron. Mais le vice-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Michel Nadeau, n'est pas d'accord. Il veut que Pierre-Carles Péladeau achète Vidéotron. Donc, c'était votre idée de proposer. Ce n'est pas lui qui est venu? Non, pas du tout. C'est moi qui lui a proposé. Il me dit, je n'ai pas assez d'argent. Alors là, je lui dis, on va faire aider l'ensemble, mais tu vas vider toutes tes poches. Tu vas me donner tout ce que tu as. Pour s'emparer de Vidéotron, Québécois investit environ 3 milliards. La Caisse de dépôt fait grimper son investissement à 2,7 milliards. C'était un saut dans l'inconnu incroyable. Dans les mois qui suivent la transaction, la bulle spéculative des technologies éclate. En un an, la valeur de l'action de Québécois chute de 32 à 15 $. Et l'entreprise est plus endettée que jamais. Depuis le décès de Pierre Péladeau, la dette de Québécois a quadruplé, passant de 2 à 8 milliards de dollars. Pierre Carles, pour être franche avec vous, depuis que lui est le PDG ou il est en charge ou l'actionnaire majoritaire de Québécois, la performance est très mauvaise. La croissance est un des pires taux de croissance dans toutes les compagnies dans le domaine de communication immédiat au Canada et en Amérique du Nord. Quand l'homme d'affaires Mitch Garber fait cette déclaration, ce n'est pas Pierre-Carles Péladeau qui répond, mais Québécois qui réplique par communiqué. Contrairement à ce qu'affirmait Monsieur Garber, les résultats de Québécois sont extrêmement solides et parmi les meilleurs de l'industrie. Qu'en est-il vraiment? Maurice Gosselin était jusqu'à tout récemment directeur de l'École de comptabilité de l'Université Laval. Nous lui avons demandé de nous aider à analyser la performance de Québécois sous Pierre-Carles Péladeau. Il a suggéré un exercice très simple. On a investi 1000 $ dans Québécois en 1999 et on a fait la même chose chez Rogers, chez BCE, TELUS et Transcontinental. Voici comment Québécois se compare au géant canadien du monde des communications de 1999 à 2014. Mon 1000 $ qu'on a investi dans Québécois le 31 mars 1999, il vaut 1796 $ le 31 mars 2014. Sur 15 ans, on a fait 796 $. On n'a même pas doublé notre mise. Non. Et si on compare justement avec d'autres entreprises, par exemple Transcontinental, le 1000 $ investi vaut 2381 $. Si on fait le même exercice pour TELUS, on passe de 1000 à 2668 $. Si on regarde BCE, on passe de 1000 à 2987, presque triplé. Et si on regarde Rogers, le 31 mars 2014, mon 1000 $ vaut 4037 $. Vos comparables sont absurdes, je vous le dis en tout respect. Luc Lavoie a été vice-président exécutif chez Québécois pendant 8 ans et conseiller de Pierre-Carles Péladeau pendant 15 ans. Armé d'un argumentaire préparé par Québécois, il balaie les résultats de l'exercice du revers de la main. Tembeck, ça c'est incomparable. Can West pouvait être incomparable, c'est vrai. Hollinger pouvait être incomparable. Donnelly pouvait être incomparable. Cascade pouvait être incomparable. Mais pas Bell et pas Rogers. Tembeck et Cascade sont dans les pattes et papiers. Hollinger et Can West étaient dans le monde des médias. Et Donnelly est dans l'imprimerie. Québécois, quant à elle, œuvrait dans les trois domaines en même temps. Et depuis 2000, elle a ajouté les télécommunications à ses activités en achetant Vidéotron. Aujourd'hui, 80 % du chiffre d'affaires de Québécois est lié à Vidéotron. C'est pour cela que, dans l'exercice, même si aucune comparaison n'est parfaite, Québécois aurait comparé à ses concurrents du monde des télécommunications. Ça peut apparaître comme une comparaison boiteuse, mais on sait qu'une entreprise doit aussi se comparer au marché. En général, par rapport au marché, comment qu'on se compare? Louis Hébert est directeur du programme de maîtrise à l'École des hautes études commerciales. Et si on se compare, par exemple, au TSE, l'indice de la Bourse de Toronto, bien, ce qu'on voit, en fait, ce que les chiffres semblent vouloir dire, c'est que la performance de l'action de Québécois a été inférieure à celle du marché. Effectivement, 1000 $ investis à la Bourse en 1999 vaudraient 2173 $ en 2014, alors que 1000 $ investis dans Québécois ne vaudraient que 1796 $. Là, ils vont dire que c'est parce qu'on s'est transformé. Mais on s'est transformé, mais le marché s'est transformé aussi. Les entreprises se sont transformées sur le marché. La composition de l'indice s'est transformée. Québécois a connu des périodes difficiles. Sous la présidence de Pierre-Carles Péladeau, le chiffre d'affaires de Québécois a grimpé de 8 à 12 milliards de dollars pour ensuite chuter à 3,6 milliards de dollars. Le nombre d'employés a plongé de 60 000 à 15 000. Jusqu'à quel point Pierre-Carles Péladeau est-il responsable du meilleur et du pire de ce cheminement? C'est un chasseur de têtes qui m'a recruté. Et ça m'a amusé parce qu'on me contactait toujours pour des maisons de luxe, des grandes marques de luxe. Et là, on m'appelle pour un challenge industriel. À Paris, Vincent Bastien a été directeur général chez Louis Vuitton et président chez Yves Saint-Laurent. En 2000, il est embauché pour devenir président de Québécois World Europe. À l'époque, c'est la crise dans l'industrie de l'imprimerie, entre autres parce que le développement du numérique fait chuter la demande. Donc, il y avait un danger. Grosse crise de l'imprimerie, enfin bref, il y en avait dans tous les coins. Mais une opportunité de repenser complètement le métier et de faire de Québécois World, qui était déjà le leader en chiffres et en tailles, d'en faire en plus le leader conceptuel du marché. Donc, ça m'a beaucoup attiré. Vincent Bastien garde un bon souvenir de sa première rencontre avec Pierre-Carles Péladeau. J'ai vraiment sympathisé avec lui, il est venu à la maison, etc. Il m'a dit, moi, ça ne m'intéresse plus du tout l'imprimerie et je suis très content à la Pierre-Carles. Moi, je n'ai pas l'accent canadien, mais je suis très content qu'il était embauché pour que tu t'occupes de ça. Donc, c'était très bien. En Espagne aussi, les défis sont grands, mais les choses se passent bien. J'étais très impressionné par Pierre-Carles et très heureux que Québécois ait acheté la compagnie. La chimie entre nous était bonne. Les choses se corsent en 2001, quand un ralentissement mondial de l'économie accentue la crise dans l'industrie de la primerie. On s'est rencontrés une fois à l'aéroport de Barcelone. Je lui ai dit, Pierre-Carles, tu es plus mince qu'avant. Il m'a regardé et m'a dit, hey, tu ne sais pas qui je suis maintenant. J'ai senti qu'il avait changé. Je crois qu'il subissait beaucoup de pression. Il était plus stressé, plus impatient, trop abrasif par moment. Au Québec aussi, les temps sont durs. La récente acquisition de Vidéotron a fait exploser la dette de Québécois. Pierre-Carles Péladeau doit couper dans les dépenses. On est une compagnie de câbles, il y a de la misère à acheter du câbles. Il faut justifier pourquoi il faut acheter du câbles dans une compagnie de câbles. Le choc est brutal entre les deux cultures d'entreprise. C'était une compagnie où vous le savez, c'était à l'époque une blague, on serait content entre nous. Mais c'était vrai, on pouvait attendre deux heures sur la ligne avant de se faire répondre. C'est avec Luc Lavoie que Pierre-Carles Péladeau s'est attaqué à la restructuration de Vidéotron. On arrive à peu près deux heures et demie d'après-midi chez Vidéotron et il y a un immense parking. Et c'est plein de camions de Vidéotron. Plein! À deux heures et demie d'après-midi. Réflexe de Pierre-Carles. On vient-tu d'acheter une compagnie de parking, nous autres? Qu'est-ce que c'est quoi l'affaire? Et je me souviens que l'explication, il y avait quelque chose du genre... On a réalisé que quand chaque technicien a son propre camion, il en prend plus soin. C'est intéressant! Et non seulement ça, on a fait installer dans chacun un petit micro-ondes avec... Là, je me souviens. Pierre-Carles nous dit, on se lève, on sort. Il dit, je pense qu'on a de l'ouvrage à faire. L'ouvrage en question provoque une grève doublée d'un lock-out. Plus de 2000 employés de Vidéotron passent un an sur le trottoir. Du côté des cadres aussi, ça joue dur. Le président de Vidéotron et sept des huit membres de la haute direction de Vidéotron Télécom ont entamé des poursuites après avoir été licenciés. Ils soutiennent qu'on les a floués de plus de 6 millions de dollars au total en invoquant de faux prétextes pour ne pas leur verser l'entièreté de leur indemnité de départ. Tous les dossiers se sont réglés hors cours. Mais là, je vois pourquoi vous voulez vous acharner là-dessus. Je veux dire... Parce que c'est une façon... Dans l'histoire d'une compagnie comme ça, c'est tellement anecdotique que ça en est triste. Non, parce que ça dénote comment on traite les gens. Chez Québécois, les gens sont extrêmement bien traités, madame. Les conflits de travail sont pourtant nombreux. De 2000 à 2012, Québécois a été l'entreprise québécoise où le plus grand nombre de jours de travail ont été perdus en raison de grèves ou de lock-out. Pendant que le conflit sévit chez Vidéotron, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est l'affrontement. Il y a 12 jours que les palettes brûlent devant l'imprimerie Québécois. Québécois nous ont repris. Ils ont eu des licenciements il y a 6 ans. Et on continue. On refait des licenciements. Plusieurs imprimeries françaises acquises par Pierre-Carles Péladeau sont déficitaires et la restructuration est plus difficile que prévu. Donc c'était chic. Ça va être très facile à dresser. Si je fais ça à la nord-américaine, je vire les gens, je mets d'autres machines, tout va bien se passer. Le problème, c'est qu'ils les avaient achetés pas cher parce qu'il y avait le problème social. C'était quoi le problème social? Les syndicats de l'imprimerie en France, pour licencier, pour restructurer, il faut juste se donner du temps. C'est-à-dire que si vous vous donnez un an pour restructurer, ça passe. En un mois, on peut pas. Et c'est ce que Pierre-Carles faisait? Bien, Pierre-Carles, c'est tout de suite, tout de suite, tout de suite. Dans cette usine de Marie-sur-Marne, en banlieue de Paris, le superviseur Hervé Bally se souvient très bien de Pierre-Carles Péladeau. Ce qu'on a tous vécu à un moment donné, c'était les éclats de colère spectaculaires. Soit pour montrer que je suis le patron parce que quand on a un souci, c'est pas en criant fort, très fort et en claquant les portes qu'on va résoudre le problème. En 2003, pour la première fois de son existence, Québécois World termine l'année avec une perte nette. Des quelques 150 usines à travers le monde, celles de la France sont particulièrement déficitaires. Vincent Bastien est congédié. C'est qu'en fait, on ne peut pas travailler avec Pierre-Carles. Sous les ordres de Pierre-Carles, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? C'est absolument pas possible parce qu'il veut qu'on obéisse strictement à tout ce qu'il dit. C'est Yvan Lesniaque qui prend la direction des opérations françaises. Je pense qu'Yvan était prêt à accepter de Pierre-Carles parce que je n'étais pas prêt à accepter. J'ai le point de vue que lorsqu'on est des dirigeants salariés, on doit être des bons soldats. Et quand des bons soldats doivent se faire engueuler, excusez-moi le terme, eh bien écoutez, a priori, s'ils ne sont pas satisfaits, ils s'en vont. Mais sinon, on continue son job courageusement. Du courage, Yvan Lesniaque en a besoin. Les centaines de licenciements provoquent de violents conflits. Le président est séquestré à de nombreuses reprises par des employés mécontents. J'ai bénéficié d'un record Guinness sur le sujet en nombre de séquestrations. J'ai eu droit à une protection de proximité policière importante. J'avais bien sûr des gens qui me gardaient la nuit chez moi et des maîtres chiens dans mon jardin, etc., etc. Malgré les difficultés, Yvan Lesniaque a toujours été solidaire de Pierre-Carles Péladeau. Il est doté d'un courage assez exceptionnel que j'ai rarement rencontré chez les hommes. Très courageux, très déterminé. Le courage et la détermination n'ont pas suffi. Pierre-Carles Péladeau n'a pas réussi à remettre les opérations françaises sur le chemin de la rentabilité. En Amérique du Nord, il a fermé des usines, modernisé des équipements et fait des milliers de mises à pied. Mais là non plus, ça n'a pas suffi. En janvier 2008, le monde est en pleine crise financière. Québécois World est étranglé par sa dette et incapable d'obtenir un nouveau financement. Québécois perd ses imprimeries aux mains de ses créanciers. On estime que ses actionnaires, y compris Pierre-Carles Péladeau, ont perdu près de 2 milliards de dollars dans l'aventure. Antonio Fernandez a été témoin de l'ascension et de la chute de Québécois World. Selon lui, l'entreprise a été victime d'une croissance trop rapide. Nous n'avons pas eu le temps de faire ce qui devait être fait. Il y avait une nouvelle acquisition tous les trois mois en Europe. Il soulève aussi l'absence d'une équipe solide et stable à la tête de Québécois World. En six ans, six présidents se sont succédés. Nous n'avions pas une bonne équipe de direction capable de prendre les bonnes décisions au bon moment, parce que Pierre-Carles voulait gérer trop de détails et trop d'aspects de l'entreprise lui-même. Quelles sont les erreurs de gestionnaire qu'il a commises? La phase d'accumulation des actifs a été trop longue. On a voulu rester au sommet trop longtemps sans réaliser que la presse écrite... Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu. Pas beaucoup de gens l'ont vu. Que la presse écrite, ces beaux jours étaient terminés. L'ancien président de la Caisse de dépôt est très fier aujourd'hui d'avoir incité Pierre-Carles Péladeau à acheter Vidéotron. Parce que sans Vidéotron... Québec Or serait là où est Torstar aujourd'hui, une entreprise qui végète dans la presse écrite et les hebdos régionaux. Là, Québec Or est bien positionnée et dans la téléphonie et dans Internet. Vidéotron a bien prospéré sous la gouverne de Pierre-Carles Péladeau. Elle représente à elle seule aujourd'hui 97 % du bénéfice d'exploitation de Québec Or. La seule ombre au tableau, c'est que l'investissement de la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui a permis à Québec Or d'acquérir Vidéotron, a mis plus de 12 ans à récupérer sa valeur. C'est l'équivalent pour la Caisse de dépôt d'avoir fait un prêt sans intérêt de plus de 3 milliards de dollars à Québec Or pendant toutes ces années. Non, le rendement n'a pas été au rendez-vous durant 10 ans, mais je pense qu'à partir de maintenant et au cours des 2-3 dernières années, on voit que Québec Or a décollé. L'investissement de la Caisse de dépôt a finalement commencé à fructifier. Québec Or s'est départi de certains actifs moins performants. Entre autres, l'ensemble des quelques 170 journaux et publications anglophones a été vendu. Et Sun TV News, la station d'information continue de Toronto, qui n'a jamais été rentable, a été fermée. C'est un peu comme si Québec Or avait décidé, comme son ex-président, de tourner le dos au Canada. Il y a eu beaucoup de travail, il y a eu quelques controverses. C'est beau, c'est beau. Mais je pense que tout le monde aujourd'hui, ça fait l'unanimité. Tout le monde est très fier de cet amphithéâtre. Septembre 2015, le Centre Vidéotron de Québec ouvre ses portes au public pour la première fois. Sur la patinoire, Pierre-Carles Péladeau est assis aux côtés du maire Labeaume et de l'ex-premier ministre Charest. Si vous voulez, en tant que chef du PQ, chef de l'opposition, ancien boss de Québec Or, c'était quoi votre... Écoutez, moi, je ne sais pas pourquoi j'ai été invité. Je sais que j'ai été invité, alors... Je pense que... Ce n'est pas la première fois qu'on se demande quel chapeau porte Pierre-Carles Péladeau. On ne sait plus qui parle. Est-ce que c'est l'actionnaire de contrôle de Québec Or, ou c'est le chef d'opposition, ou le chef du Parti québécois? La double identité professionnelle de Pierre-Carles Péladeau pose un défi, particulièrement quand il est question d'économie. Il faut faire en sorte de combattre tous les moyens et les instruments qui sont donnés aux entreprises pour ne pas payer leur tribu à l'impôt. Le politicien est contre l'évitement fiscal. Est-ce aussi la position de l'homme d'affaires? Alain Deneau prétend que vos compagnies ont déjà eu affaire avec les paradis fiscaux. Je ne pense pas que ce soit utile que je parle de Québec Or ici. Je le suis bien chez Québec Or. C'est complètement hors-sujet, mon cher. La réponse est venue après le débat, lors d'un point de presse. Québec Or, sous ma direction, n'a jamais eu de filiale dans les paradis fiscaux. La déclaration nous a étonnés. Nos recherches nous ont permis de trouver 33 compagnies et succursales qui nous ont semblés en lien avec l'Empire Québec Or. Pour 21 d'entre elles, nous avons réussi à établir un lien clair avec Québec Or World. Québec Or affirme que cinq autres n'ont aucun lien avec Québec Or et ses filiales. Qu'une seule avait un lien avec Québec Or Média, mais qu'elle n'a jamais été utilisée et qu'elle est démantelée. Pour les six dernières, dont les noms contiennent les expressions Québec Or, Québec Or World ou World Color, Québec Or déclare qu'elle ne peut ni confirmer ni affirmer leur lien avec Québec Or World parce qu'elle n'est plus actionnaire de contrôle de la filiale depuis 2008. Nous avons demandé à trois expertes de nous aider à tracer un portrait de la fiscalité de l'Empire québécois. Lynn Latulippe est professeure de fiscalité à l'Université de Sherbrooke. Alison Christians est professeure en droit fiscal à l'Université McGill. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont en place une structure qui leur permet de faire des planifications pour réduire l'impôt. Et Brigitte Alpin est fiscaliste et auteure de deux best-sellers portant sur l'évasion et l'évitement fiscal. Quand on voit une société comme Québec Or, puis on voit une liste comme ça, puis on voit dans les documents des planifications fiscales de grands bureaux de comptables internationaux qui ont intervenu au fil des années, on a un sourire. Ça nous semble un cas typique de planification fiscale. Rien ne permet de conclure que Québec Or ou sa filiale, Québec Or World, se soit livrée à de l'évasion fiscale, une pratique frauduleuse. On semble plutôt avoir affaire à ce qu'on appelle de l'évitement fiscal. C'est totalement différent de l'évasion. Et là, c'est de la planification avec les règles en place. On utilise les règles en place au Canada, on utilise les règles en place dans ces paradis fiscaux-là. Et c'est pour ça qu'on met des compagnies dans les paradis fiscaux. C'est parce qu'ils ont un régime, ils ont des règles qui nous permettent de faire des planifications. Donc, c'est légal, mais ça soustraite l'impôt au Trésor québécois, au Trésor canadien, clairement. Tout à fait. Nous avons trouvé deux compagnies qui avaient un lien avec Québec Or World à la Barbade. On peut imaginer qu'il y a probablement eu des transactions d'évitement fiscal qui utilisent la Barbade, qui fait en sorte qu'on va stationner du revenu. Et ce revenu-là est imposé à un faible taux, sinon pas imposé du tout. Et ce qui est magique avec la Barbade, c'est qu'on peut rapatrier ce revenu-là au Canada libre d'impôts. Nous avons aussi trouvé des compagnies et des succursales en Suisse, au Luxembourg, en Irlande, au Panama et dans les îles Vierges britanniques. Des pays où Québec Or World n'avait pas d'imprimerie. Moi, comme PDG de Québec Or, donc qui est un holding, et Québec Or Media, qui est une entreprise, et c'est ce que j'ai dit, je n'ai pas créé de société dans des paradis fiscaux. C'est exactement ce que j'ai dit. Ce n'est pas tout à fait ce que Pierre-Carles Péladeau a dit pendant la course à la chefferie. Il a dit que sous sa direction, Québec Or n'avait jamais eu de filiale dans les paradis fiscaux. Pourtant, plus de la moitié des entités que nous avons trouvées et qui ont un lien très clair avec la filiale imprimerie ont été créées pendant qu'il était président de Québec Or. À l'époque, Québec Or était la société mère, l'actionnaire de contrôle de Québec Or World. Et Pierre-Carles Péladeau a été vice-président du conseil d'administration de la filiale Québec Or World. Mais vous, quand vous étiez administrateur chez Québec Or World, vous ne saviez pas qu'il y avait des structures comme ça, des dévitements fiscaux? Oui, je le savais, mais ce n'est pas parce que je le sais que j'ai le pouvoir de dire, bien, on va changer ça, là. Pierre-Carles Péladeau a aussi été président de Québec Or World pendant deux ans, de 2004 à 2006. C'est pas lui qui a fait toutes les planifications, mais en tant que président d'une organisation, le portrait global de l'organisation, il faut qu'il soit capable de l'endosser. Les compagnies et succursales de Québec Or World dans les paradis fiscaux ont-elles servi à faire de l'évitement fiscal? Il est impossible pour nous d'en faire une preuve directe. Non, impossible. Impossible. À cause du secret bancaire? Non, à cause de la loi du Canada et du Québec. Nous nous sommes demandé combien l'Empire québécois avait payé d'impôts pendant que Pierre-Carles Péladeau était président. Je pense que la meilleure façon de faire l'exercice, finalement, c'est de se mettre dans les chiffres, puis essayer de voir qu'est-ce que les chiffres nous disent. Brigitte Alpin a étudié les états financiers consolidés de Québec Or. Il y a des années où est-ce que Québec Or faisait des bénéfices de 600 millions de dollars, 700 millions de dollars, puis qu'il y avait un ratio de 4 %, c'est très peu. Elle a évalué que de 1999 à 2012, l'impôt payé par l'Empire québécois représente 12 % de son bénéfice net de plus de 3 milliards de dollars. Pendant la même période, pour l'ensemble des entreprises canadiennes, le ratio a été de 22 %. La carrière de gestionnaire de Pierre-Carles Péladeau, qui devait constituer sa force, deviendra-t-elle son talon d'Achille? Si des gens ne voient pas aujourd'hui la bombe à retardement que c'est pour le Parti québécois, pour sa capacité de reprendre le pouvoir, je serai le seul à le dire que je continuerai à le répéter. Pendant la course à la chefferie, Jean-François Lisée a été un des seuls péquistes à soulever le problème des conflits d'intérêts potentiels. Alors moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui doit avoir le cran de le regarder dans les yeux et dire, Pierre-Carles, ça marche pas, ça n'a pas de bon sens. Michel David, chroniqueur au journal Le Devoir, analyse la scène politique depuis 35 ans. Imaginons que M. Péladeau soit premier ministre, s'il doit décider si on donne ou on retire des crédits d'impôt à l'audiovisuel, à une politique du livre, etc. M. Péladeau, qui offre dans tout ce secteur-là, se trouve en conflit d'intérêts. Bien, un ministre, à la limite, peut se retirer des discussions du Conseil des ministres, mais pas le premier ministre. L'autre enjeu, c'est la nature des avoirs de Pierre-Carles Péladeau. Est-ce que c'est normal d'être chef de parti et de contrôler le principal média au Québec? Ma réponse, c'est non. Écoutez, on parle de la séparation des pouvoirs entre le judiciaire, l'exécutif, le législatif. Bien, les médias, c'est le quatrième pouvoir, c'en est un autre qui normalement, pas normalement, absolument ne devrait pas interférer avec un des deux autres. Parce qu'il y a perversion de la démocratie dans ce temps-là. Un rapport du Centre d'études sur les médias de l'Université Laval, publié en décembre 2015, révèle que 62 % des Québécois considèrent qu'il est inacceptable d'être à la fois chef de parti et actionnaire de contrôle d'un grand groupe de médias d'information. Selon Michel David, les libéraux entendent bien profiter de la situation. Ils veulent que ça devienne un enjeu à la prochaine élection. Ils veulent surtout pas forcer M. Péladeau à choisir entre son empire et la politique parce qu'ils veulent que M. Péladeau soit leur prochain adversaire. À tort ou à raison, ils estiment que c'est un adversaire qui sera pas très redoutable. Mais pourquoi vous voulez pas parler? Bien, parce que ça vous regarde de pas. C'est mon équipe. Je ne commenterai pas sur les rumeurs de journalistes. C'est clair? Est-ce que vous voulez que je vous le répète quatre fois? Je peux le faire si vous le souhaitez. Le problème de M. Péladeau, c'est son caractère qui a l'air de... et son manque de jugement politique jusqu'à présent, en tout cas. Il y a beaucoup de bons conseils qui, manifestement, il n'a pas écouté et qu'il devrait écouter. Finalement, le pire ennemi de M. Péladeau, c'est pas les libéraux, c'est pas M. Couillard, c'est M. Péladeau lui-même. La semaine dernière, sur notre plateau, l'homme d'affaires Mitch Garber a remis en question la qualité de gestionnaire de Pierre-Carl Péladeau. Avant, tout le monde en parle. Peut-être que j'étais naïf, mais je pensais pas qu'attaquer Pierre-Carl Péladeau se fait pas. Je le savais pas. Au cours de nos recherches, nous avons fait une quarantaine de demandes d'entrevues auprès d'ex-collaborateurs de M. Péladeau. Pensez-y, rappelez-moi. Seuls Luc Lavoie et Paul Godfrey sont venus devant nos caméras. Et seuls les Européens ont accepté de partager publiquement un point de vue critique. Le président du conseil d'administration de Québécois, Québécois et Pierre-Carl Péladeau ont refusé de nous accorder une entrevue. Même chose pour Jean-François Lisée, qui n'avait pas oublié le froid qu'avaient jeté ses déclarations. Ils veulent la poignée de main, Pierre-Carl. Ils veulent la poignée de main. Après les événements, il a écrit sur son blog... Jamais de toute ma vie on ne m'a autant sommé de me taire. Mitch Garber, de son côté, s'est fait attaquer sur les réseaux sociaux, mais il ne regrette rien. Ça causait le débat que j'aurais voulu causer. Je n'ai pas planifié pour cette affaire-là ou pour la tempête, mais le débat, je pense que c'est important. Débat sur qui es toi, à part le nom, le nom de famille, à part héritier, tu es qui? Tu veux gérer une province et un pays. Qu'est-ce que tu as fait pour être capable de le faire? Pourquoi tu veux le bien faire? Tu es qui, à part le nom? Enlève le nom. Qui es-tu? Sans la question. Sous-titrage Société Radio-Canada